La famille, la paix sur vous. En direct de Bakou, congrès contre le néocolonialisme, après de multiples voyages précédents et de très nombreux qui arrivent. Juste une petite réflexion, un petit questionnement pour mes compatriotes béninois. Vous avez déjà vu des gens qui organisent un coup d'état et qui le soir où ils donnent l'argent aux militaires pour faire un coup d'état, il se dirige vers la maison du président pour le rencontrer et aller dîner avec lui. C'est donc très, très, très efficient le coup d'état. Vous avez déjà vu un coup d'état où les personnes qui sont les commanditaires restent en plein centre-ville de Cotonou et attendent de se faire arrêter. Des mots ils sont sûrs que le coup d'état va réussir, ils restent sur place. Et dans le coup d'état, l'un des deux décident d'aller manger chez le président. Vraiment, il faut que le régime de la rupture, le régime soi-disant de la rupture, le régime de Patrice Stavon, ils arrêtent de prendre les béninois pour des macates. La blé, oui, on est fatigué. On est fatigué d'être toujours moqué, d'être toujours, comment dirais-je, méprisé, de ne jamais être pris au sérieux en tant que peuple. Le béninois n'est pas bête. On sait très bien que c'est un des petits meurtres entre amis, qu'on soit très clair. Moi, Olivier Bocot, je ne vais pas pleurer pour lui. C'est la France-Afrique comme Talon. D'accord ? Donc je ne vais pas pleurer pour lui. Qu'on soit très clair sur la situation. Mais, il y a quand même quelque chose que je note, que j'observe, que j'analyse. C'est que le président Talon nous prend vraiment, nous autres béninois, pour des macaques. Et ça, ça ne pourra pas être éternel. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça ne pourra pas être éternel. Ça ne pourra pas être éternel. Président Talon, le jour où il y a un coup d'État, là. Les gens qui feront coup d'État contre vous, ils ne seront pas en train d'attendre au centre de Cotonou. Ils ne sont pas bêtes. Moi, je ne prends pas le coup d'État, je ne prends pas la violence. Vous savez que je suis un pacifique et je pense que je l'ai prouvé. Mais ceux qui vont préparer le coup d'État, là, ils ne vont pas attendre sur place comme ça, attendre que vous veniez les chercher. Ils ne vont pas venir à votre invitation, manger chez vous le soir même de l'arrestation. Arrêtez de prendre les gens pour des macaques, avec votre porte-parole édenté, là, guignolesque, comment ils appellent ? Leandro Wilfried, ou Béjil, je ne sais pas trop quoi, là. Qu'il y a aussi, là, quand le régime Talon va s'arrêter, lui aussi va être jugé comme eux tous, comme vous tous. Le peuple va vous juger, parce que vous écrasez le peuple, vous humiliez le peuple, vous asphyxiez socialement le peuple, vous vous gavez sur le dos du peuple, vous mangez sur le dos du peuple. Vous dites que le Bénin se développe. Oui, vous construisez des routes, mais vous détruisez les populations. Et ça ne sera pas éternel. Ça, c'est une analyse prospective que je vous fais. Il existe un Bénin nouveau qui est en train d'émerger. Un Bénin nouveau avec un peuple nouveau qui en a marre de la soumission, qui en a marre de la corruption, qui en a marre d'être complètement contrôlé par l'oligarchie d'Occident et les dirigeants français, qui en a marre de tout vendre à l'étranger, qui en a marre de voir à la tête de nos institutions, de nombreuses institutions, des blancs systématiquement, parce qu'on n'est pas capable de faire confiance à notre peuple, parce que, comme le dit le président Talon, soi-disant, selon lui, le Bénin est un désert de compétences. Ça ne pourra pas être éternel. Ça, je vous le dis. Ça ne pourra pas être éternel. Et on est en train de travailler politiquement et pacifiquement pour ça. Mais je vous le dis, président Talon, votre chute est imminente. La fin de votre hégémonie est pour bientôt. Peut-être en 2026. Peut-être en sorte que même votre pion Ouadani ou autre guignol ne passera pas. Après, j'ai des échos comme quoi il y a des gens qui voudraient même que ça s'arrête avant. Beaucoup au Bénin. Moi, je ne fais qu'autendre. Je ne promeux rien. Si ce n'est l'autodétermination de notre population. Qu'on prenne qui pourra.